Game Workshop est une compagnie fondée en 1975, ils sont responsables de la création des univers de Warhammer 40 000, Warhammer Fantasy ou bien Age of Sigmar. Mais vous saviez qu'ils ont eu un label de métal ? Ouais, aujourd'hui ça va être un voyage entre univers grimdark et grosse guitare saturée. Et j'en ai rien à faire des strikes pour cette vidéo, je vais complètement balancer la sauce. Attaché aux ceintures, recharge la vote de Loréane, on part pour les 90s. Bonjour et bienvenue dans notre Jeune Attaque, aujourd'hui on va parler de Warhammer Records, le label heavy metal de Game Workshop. En général sur cette chaîne on parle de jeux de société mais le métal c'est un thème qui me tient fortement à coeur, donc aujourd'hui on va un peu combiner les deux pour parler de ce sujet là. Les années 90, musicalement, on a eu des trucs de fou. Je vais me concentrer spécifiquement sur le métal, mais on a eu des classiques du thrash metal comme Rust in Peace de Megadeth, Judas Priest avec son Painkiller ou bien Slayer avec son Season Indie Abyss. Et la façon dont je tournais cette phrase on aurait dit que Judas Priest c'était du thrash metal, mais pas du tout. Bref, plutôt une bonne période pour la musique. Les 90s c'est aussi une période de changement pour Game Workshop. En 91 ils vont se recentrer sur leur gamme Warhammer 40 000 et Warhammer Fantasy, le tout en essayant de viser un public plus jeune. Et vous savez ce qu'ils aiment les jeunes ? Le métal ! Enfin, ils aimaient le métal dans les 90s. Alors le début de l'histoire d'amour entre Game Workshop et le métal en fait elle va commencer en 87 avec Sabat. Pas le groupe japonais, le groupe de métal anglais. Ça va être confus aujourd'hui si vous n'écoutez pas de métal. Dans le magazine White Dwarf numéro 95, ils ont décidé de donner un flexi-disc du groupe Sabat avec le titre Blood for the Blood God. Et si vous ne savez pas c'est quoi un flexi-disc, moi non plus je ne savais pas ce que c'était. En fait c'est un vinyle flexible qui se trouve en forme carrée ou ronde et qui permet d'être glissé dans un magazine vu qu'il est flexible. Bon alors la qualité elle n'est pas terrible mais on va en reparler de ça. Et c'est pas mal vénère Sabat, c'est très très sympa et ce titre est plutôt cool. Même si la qualité audio du dit flexi-disc, c'est un peu entre le CD rayé gravé et la chèvre malade qui crie. À peu près. Et Sabat ne va pas s'arrêter là, la cover de leur premier album sera fait par John Blanche, un artiste absolument culte de chez Game Workshop. Qui nous mène à Game Workshop qui ouvre son propre label Warhammer Records. Enfin, ils l'ont ouvert en 86 mais le label n'a pas été sorti avant 91 donc je me permets de dire que c'est un label des 90's. En tout cas j'ai absolument tout écouté du label donc on va parler de chaque sortie et je vais essayer de vous donner un petit avis succinct sur les 10 titres. En 91, le premier album qui sort sur le label Warhammer Records c'est Oblivion de D-Rock. Et ce sera d'ailleurs le seul album du groupe. Chaque chanson aura bien entendu un thème sur l'univers de Warhammer et une cover bien connue des fans. Il s'agit de la cover de Epic Space Marine qui a été dessinée par Jim Burns et oui, c'est une repombe de Scarface. Tout à fait. La même cover a d'ailleurs été utilisée pour une série livre, Let the Galaxy Burn. Bon, on n'est pas vraiment dans le heavy metal avec cette sortie, on est plutôt dans le soup Hard Rock FM. Non, je n'ai pas passé un super moment à l'écoute de cet album et globalement je n'ai pas passé un super moment à l'écoute de ce label en général. Oula, attention, je spoil. Je spoil. En vrai, sans le témoin à meurtre, je pense que c'est un album qui serait passé clairement aux oubliettes. À part pour un truc, et c'est assez random. Vous connaissez Brian May de Queen ? Bah en fait c'est le guitariste de Queen, j'ai dit. Brian May de Queen, c'est le guitariste de Queen. Bon, Queen, je vais vous faire l'affront de vous dire ce que c'est, je pense que vous connaissez absolument tous. Mais Brian May a joué sur deux chansons de cet album de D-Rock. Il a joué sur Get Out Of My Way et sur Red Planet Blues. Ouais, alors l'histoire veut que Brian May un jour serait rentré dans un game workshop avec son fils, aurait rencontré les membres de D-Rock et leur aurait proposé ses services. Et je pense que c'est le seul point positif de cet album. D'ailleurs, il y a un truc assez random sur Wikipédia, c'est qu'il précise que Brian May ne s'est pas vexé quand les membres de D-Rock lui ont demandé de réaccorder sa guitare. Alors, je ne savais pas que Brian May pouvait s'énerver si il accorde sa guitare. En tout cas, c'est pas un album terrible. Peut-être que si vous avez la nostalgie du hard rock de cette époque-là, donc vraiment très très FM, ouais, ça peut peut-être vous plaire, mais moi non, c'était pas vraiment mon truc. Si je vous recommandais en revanche une chanson, ce serait Red Planet Blues parce qu'elle a un feeling assez sympa. Allez, en 92, on a Raze qui sort Danger Calling. Avec cette superbe cover de Guerrier du Chaos. Bon alors, on a beau avoir des riffs un petit peu plus heavy, on n'est quand même pas dans le heavy metal un peu vénère. On est dans un sort de hard rock couplé à du heavy. Je le mets quand même au-dessus de l'album de D-Rock, même si ça reste pas fou. Une chanson à sauver dans l'album, ce serait la chanson de titre Danger Calling que je trouve assez sympa. Ouais, niveau hard rock, n'est pas Saxon qui veut. Et d'ailleurs, en parlant de Saxon, c'est le prochain album dont on va parler. Attends, quoi ? Saxon le Saxon ! Le groupe de hard rock cult de Barnsley, qui a sorti des titres de ouf genre Princess of the Night ou Heavy Metal Thunder. Ouais, alors en fait, ils ont sorti un album chez Warhammer Records. Ouais, l'album s'appelle Forever Free et il aura plus tard des ressorties sans la cover qui est inspirée de Warhammer. Et bah, Saxon, c'est bien, hein ? C'est du heavy qui tend vers le hard rock, avec des couplets absolument fous et des refrains qui se scandent. C'est trop bien. C'est un peu entre le heavy metal, le hard rock et l'hymne de foot. Ouais, c'est du hard rock anglais, quoi. Bref, Saxon, je peux que vous le recommander. Si vous voulez un petit point d'entrée dans le métal, Saxon, c'est très très bien. En 93, on a Rich Ruggs qui sort Psycho Head from Outer Space. Avec une cover, du coup, que je trouve pas folle. J'en suis pas fan. Et du coup, cet album, bah, pour le coup, je l'ai écouté et je me suis senti un petit peu vide et triste après. Parce que c'est vraiment pas bien. C'est encore trop hard rock FM pour moi, en fait. Enfin, je dis ça alors que j'adore Saxon. En fait, je veux juste pas aimer les albums de merde. Bref, en 93, on a un nouvel album. J'espère que cet album sera bien meilleur que celui qui vient d'arriver. C'est un album de Race. Bon alors, pas fou non plus, hein. L'album s'appelle Riot. Et mon avis sur Race ne change pas. À part que j'ai décelé sur cet album un petit truc. Je me suis rendu compte que c'est typiquement le genre de musique que les japonais y kiffent. Ouais, alors, si vous êtes pas dans le métal, ça peut vous sembler très chelou. Mais en fait, en fonction des régions qu'il y a, bah, les gens apprécient plus ou moins certains styles de musique. Par exemple, en Allemagne, ils sont plutôt fans de power metal. Et au Japon, ils sont plutôt fans de heavy un peu nul. Comment ça j'aime rien ? Non mais vous allez voir, quand on va parler de ball thrower, on va voir si j'aime rien. Bref, Warhammer Records, c'est fini. On a absolument fait tout le label. Et Dieu merci, parce qu'il y avait vraiment pas que des chefs d'oeuvre. Et alors, sur l'un des sites où je me suis renseigné, ils citent que, sur Warhammer Records, on a eu une sortie de Mayhem. Ouais, apparemment, ils auraient édité Down of the Black March de Mayhem, mais je l'ai trouvé que sur ce site-là. Donc, je pense que c'est du bullshit. Si vous savez quelque chose à propos de ça, laissez-le-moi en commentaire, ça m'intéresserait de savoir. Mais, ouais, une seule source, c'est pas fiable. Mais il est venu le temps de parler de ball thrower, parce que je ne pouvais pas faire une vidéo qui parle de métal et de Game Workshop sans citer ball thrower. Ball thrower, c'est un groupe de death metal venant de Coventry, qui a été fondé en 1986. C'est un groupe de death metal brut, assez primitif, mais avec un petit côté groovy qui fait vraiment bouger les fesses. Et là, c'est carrément Game Workshop qui a approché ball thrower pour leur proposer des pochettes d'album. Étant fan de Game Workshop, ils ont accepté immédiatement et ça nous a donné la pochette de Realm of Chaos. La cover, vous l'aurez reconnue si vous êtes fan de Warhammer, c'est la cover de Rogue Trader. Pas du tout de celle de Realm of Chaos. C'est un peu étrange. Et cette collaboration a duré un petit temps jusqu'à ce que le deal tombe à l'eau à cause de E-Rike Records. Ouais, c'est un petit peu de la faute de E-Rike, ils l'ont un petit peu mis à l'envers à Ball thrower et à plein d'autres groupes. En gros, ils ont ressorti Realm of Chaos sans leur demander leur permission et en enlevant la cover Space Marine. Et en faisant plus ou moins une autre façon de ça, c'est un peu moche, je vous la montre. Faites gaffe à vos yeux. En tout cas, Ball thrower, c'est très très bien. Je ne peux que vous recommander Ball thrower, même si le groupe a splitté entre temps et on ne les verra plus en live. En tout cas, on a fait le tour des affinités et des sorties de chez Warhammer Records. Même s'il y a plein d'influences de Game Workshop dans le métal. Et c'est logique, de la même façon que certains groupes s'inspirent du Seigneur des Anneaux ou de HP Lovecraft ou même de Conan. D'ailleurs, Conan, c'est un excellent groupe anglais, je vous le recommande très très fortement. Et bien, des groupes sont souvent inspirés de Warhammer. La raison pour laquelle cet univers inspire tant est assez simple, c'est que l'univers est suffisamment sombre pour que ça puisse coller à la musique de plusieurs groupes. Et les visuels de Game Workshop à l'époque, ils étaient vraiment excellents. Ça a vraiment poussé l'imagination de plein de monde. On pourrait parler bien entendu de John Blanche qui est un illustrateur de génie et qui a illustré énormément de pochettes d'albums. Mais il y a plein d'autres artistes de chez Game Workshop qui ont réussi à se faufiler dans l'univers métal. Mais il me faudrait presque une vidéo entière pour en parler. En tout cas, Warhammer Records, ça n'a pas duré longtemps et je ne sais pas trop pourquoi. En fait, toutes les informations autour du label sont un peu floues. J'ai vraiment dû faire beaucoup de recherches pour cette vidéo. Et malgré toutes les recherches que j'ai fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir gratté la surface. Donc, si vous avez des infos supplémentaires, mettez-le en commentaire, ce serait super chouette de vous lire. Moi, en ce qui me concerne, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à une prochaine. Prenez soin de vous. Ciao. Au revoir. Au revoir.